... En voyant certains candidats être déposés au bord de la rotule, une chanson m'est venue à l'esprit. Heureusement, c'est pas un yellow submarine, yellow submarine. Non, c'est un taxi jaune avec à l'intérieur des questions qui attendent notre candidat. Il vit à Comté, c'est lui. Nicolas Panatier, apprenti. Né il y a 19 ans, il vit à Comté, aime la vie et déteste les hypocrites. Sa série préférée, Les Experts à Miami. Son seul regret, que le hachis ne soit pas né d'un Panatier. Mets la patate, Nicolas. ... ... ... Bonjour Nicolas. Salut Olivier. Bienvenue dans notre taxi. Merci. Je vous présente notre chauffeur, M. Zeghini. Très discret, mais très efficace en ce qui concerne le maintien du volant. Et ce sera aussi lui qui gira toutes les épreuves, les questionnaires qui vous attendent, qui sollicitent un chronomètre. Ok. Je vois Nicolas que vous êtes très vigilant, vous avez une capuche à votre veste. Oui. On sait jamais, avec le temps qu'il fait. C'est vrai que... C'est plus sûr. Vous êtes apprenti dans la vie, mais apprenti en quoi ? Apprenti et menteur en chauffage. Je travaille chez Bianco, justement, on passe juste à côté. Très bien. Dernière année, donc... Est-ce que vous avez été bizuté ? Vous avez commencé votre apprentissage ? Oui. De quelle manière ? La chanson, souper de boîte, fin d'année, dans tout le personnel. C'était quoi ton chanson ? J'avais fait une reprise du chanteur de balavoine, parce que j'avais vu la vidéo, la reprise du chanteur de balavoine par Bernard Rappat, l'agriculteur. Ok. Et moi, j'avais fait... L'agriculteur, vous êtes gentil. Moi, j'avais fait Nico, le chauffagiste. Nico, le chauffagiste, sympa. Alors, euh... Donc, vous êtes à l'aise avec la chanson ? Oui. Et ça peut peut-être bien tomber avec les différents questionnaires qui vous attendent. On perd plus de temps, Nicolas, on démarre avec le premier, on inverse les rôles. Nicolas, avant même de démarrer avec ce premier questionnaire, où est-ce que vous aimeriez qu'on vous dépose ? Alors, moi, ce serait la place d'humiliation. C'est pas trop loin de compter. Non. On va essayer de rouler pas trop vite. Qu'on ait quand même le plaisir éventuellement de vous laisser au bord de la route. On inverse les rôles. Vous avez une minute pour me faire reconnaître ou des métiers ou des sports en les mimant. C'est vous qui choisissez métier ou sport ? Métier. Monsieur Zeghini, enveloppe métier, s'il vous plaît. Je vous laisse découvrir ces trois métiers en question. Une fois que vous êtes prêts, vous me dites go. Monsieur Zeghini, on voit le chronomètre. Et vous avez une minute pour le faire. Prêt ? Je suis prêt, Olivier. On y va. C'est parti pour une minute. Premier métier. Il a déjà oublié. DJ. Yes. Ok. Deuxième métier. Chauffeur. Taxi. Chauffeur de taxi. Oui. J'ai la chance. Troisième métier. Jardinier. Coiffeur. Exact. Bravo. Et tout en finesse, tout en subtilité. Excellent. Simple. Bien joué. Et c'est déjà un point. C'est bien parti. Deuxième épreuve. Ça compte aussi. Est-ce que vous êtes fort en calcul, mon cher Nicolas ? Assez. On va pouvoir constater ça de visu avec l'épreuve qui vous attend maintenant. Le questionnaire, en l'occurrence, ça compte aussi. Calcul mental. Il me faut une bonne réponse pour gagner le point. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. J'y vais. 32 moins 15. Moins 4. Regardez pour vous. Plus 13. Plus 24. Moins 3. Plus 57. Plus 20. 117. 124. Dommage. C'est un peu perturbé. À un moment donné, je crois que vous allez me donner réponse. Le calcul mental, c'est juste 32 moins 15, en fait. C'est assez simple. Dommage. Pas de points. On ne joue plus pour l'Opel Crossland X. On joue maintenant pour un casque Bluetooth offert par notre partenaire expert multimédia à Montaix. La troisième épreuve qui vous attend, c'est partenaire particulier. Nicolas, notre partenaire particulier, c'est les McDonald's du Valais Central et du Chablais Valaisan. On va s'arrêter ici au McDrive de Comté. On va nous remettre une enveloppe avec à l'intérieur trois questions qui concernent le McDonald's. Vous devrez répondre impérativement à deux des trois questions qui vous seront posées, c'est des questions à choix multiples, pour gagner le poids. OK ? On va juste attendre que M. Zeghini arrive près de la serveuse qui va pouvoir nous remettre cet enveloppe. Bonjour, bienvenue chez McDonald's. Voici votre enveloppe. M. Zeghini, n'hésitez pas à me la donner. Je l'ouvre et je découvre en même temps que vous les questions qui nous attendent. Des questions, bien sûr, en rapport avec notre partenaire particulier, les McDonald's. Nicolas, voilà la première question. Dans quelle région du Valais, le premier McDonald's a-t-il ouvert ses portes ? Est-ce que c'est Sierre, Sion ou Colombais ? Sion. Et c'est une bonne réponse. Bravo, Nicolas. Deuxième question. Elle est correcte, c'est gagné. Quelle quantité de carburant est économisée par an grâce à l'acheminement des marchandises réalisées pour la moitié par le train ? Première réponse, 260 000 litres. Deuxième réponse, 150 000 litres. Troisième réponse, 50 000 litres. Moi, je dirais 260. 260 000 litres et c'est exactement la réponse que j'espérais de votre part, mon cher Nicolas. La félicitation, soit la consommation annuelle de 210 voitures. Et c'est un point de plus, ce qui fait deux questionnaires répondus. Bravo. On s'approche gentiment, mais sûrement, de la destination qui vous attend, à savoir Sion. On passe tout de suite maintenant au quatrième questionnaire. Qui veut gagner ? Des clopinettes. Une question Nicolas, quatre possibilités de réponse. Vous avez deux possibilités d'y répondre. Ou vous êtes sûr de la réponse, vous la donnez, vous la trouvez, vous gagnez le point plus un DVD. Ou alors, vous voulez vraiment assurer le point. Je rappelle que pour l'instant, vous avez deux questionnaires trouvés. Et dans ce cas-là, vous pouvez appeler votre meilleur ami. Vous avez une minute avec lui pour vous mettre d'accord sur la bonne réponse à donner. Ok. Ça va bien. Cette question, la voici. Quel cocktail se compose de vodka et de jus de tomate ? Est-ce que c'est le Gin Fizz ? Est-ce que c'est le Bloody Mary ? Est-ce que c'est l'Americano ? Ou est-ce que c'est le Grog ? Alors... Qu'est-ce qu'on fait ? On est sûr de la réponse. On répond ou on a sur le coup en appelant son ami ? C'est difficile. On hésite en quoi et quoi ? Je travaille par élimination. Ok. Le Gin Fizz, ça base de gin, donc il n'y a pas de vodka. Ok. Le Grog, c'est remède de grand-mère à base de miel, selon moi. Il resterait l'Americano et le Bloody Mary. Mais il me fait penser que c'est le bout des mairies parce qu'il est rouge. Donc on dit ? Le Bloody Mary. Sans appeler son ami. Sans l'appeler l'ami. On est sûr. Certains. Et la bonne réponse. Bon esprit de déduction. Mais la bonne réponse, mon cher Nicolas, c'est le Bloody Mary. Oh yes ! Bien joué ! Sans appeler son ami. Vous venez de gagner le dernier film de Tom Cruise, La Momie, qui sort actuellement en DVD. Ça, c'est cadeau pour vous. Et en plus, le point, on est sûr maintenant d'une chose. Vous serez déposé à Sion. Maintenant, on commence, j'ai envie de dire, les choses sérieuses. On essaie de gagner le premier cadeau. Une carte d'une valeur de 50 francs pour aller vous éclater au Fun Planet Arena Villeneuve. Avec le questionnaire suivant. Attention, moteur. Nicolas, je vais vous jouer trois répliques d'un film. A vous de trouver le titre de ce film. Ok. Première réplique, vous pouvez donner une réponse. Deuxième réplique, vous pouvez donner une deuxième réponse. Troisième réplique. Et seulement à la fin de la troisième réplique, M. Zeguini envoie un chronomètre de 30 secondes. Et là, vous avez ce temps-là pour essayer de trouver ce film. Vous pouvez même me poser des questions auxquelles je ne peux répondre que par oui ou par non. Ok. Ok. Première réplique. À quoi ça sert d'être en vie si on n'a pas de raison de l'être? Deuxième réplique. Je veux que vous passiez la main là-dedans et que vous dégagiez le fil en douceur. Saut deux. Ce n'est pas saut deux. Je finis la réplique quand même et là, vous ne pouvez plus me donner de réponse. C'est sans risque? Oui. Ça devrait le faire. C'est comme docteur Maboul. Il ne faut pas que ça touche l'alimentation ou ça fait bip. À la fin de cette troisième réplique, le chrono de 30 secondes partira. Vous êtes prêts? Ok. Jarvis, il faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. 30 secondes. Jarvis, Iron Man. Oh! Bien joué! Iron Man, bien joué Nicolas! C'est gagné! La voilà, cette fameuse carte. Oui! C'est une valeur de 50 francs pour aller vous éclater au front de la planète. C'est pour vous. On joue maintenant, je le rappelle, pour ce casque Bluetooth offert par Experts Multimédia à Montey. Il faut impérativement ne pas se tromper que cette dernière épreuve qui vous attend, c'est dans la peau d'un Japonais. Nicolas, c'est du karaoké. Trois chansons vous sont proposées. Il faut en choisir une parmi les trois. Il faut être capable de me chanter en karaoké. Le premier couplet est le refrain. Vous avez le texte pour ça, la musique bien évidemment. Vous le faites avec brio et ce casque est pour vous. Je n'aurai plus qu'à vous dire bravo! Les trois chansons en l'occurrence. Vous avez vraiment de la chance j'ai envie de dire. Puisqu'il y a Daniel Balavoine, l'Aziza. Il y a Amel Bent, ma philosophie. Ou alors Stromae, papa ou t'es, papa ou t'es. Alors, alors, je suis un grand fan de Balavoine. Il a bercé mon enfance, mais, mais, aujourd'hui, c'est pas peu, ouais. Je vais quand même prendre Stromae. C'est vrai? Incroyable, d'accord. Parce que les origines belges, je suis désolé. Ah oui, c'est juste. Vous êtes à moitié belge? De par ma mère. Quelle région? Namur. C'est beau là-bas, hein? Ah, ça. Et quand on se retrouve face aux murs? Il y en a mieux. Il y en a mieux. Alors, Nicolas? Ouais? J'envoie la bande son. Vas-y. Et faites-nous péter les oreilles. Gagnez ce casque qui nous permettra justement de les protéger. C'est parti. Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'elle n'est jamais très loin. Qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler, c'est bien. Bien mieux qu'être mal accompagnée. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi ton papa. Sans même devoir lui parler. C'est ce qu'il ne va pas. Ah, sacré papa. Dis-moi, es-tu caché? Ça fait au moins mille fois que j'ai compté mes pas. Hé! Où t'es, papa? Où t'es? Où t'es? Où t'es? Où t'es, papa? Où t'es? Où t'es? Où t'es, papa? Où t'es? C'est gagné! Bien joué, Nicolas! Félicitations, on se casse qu'il est pour vous. C'est la totale. Excellent candidat vous avez été dans cette voiture. Cinq bons questionnaires sur six. Merci. On est passé, comme j'aimais le dire, à un poil cul de diac de pouvoir participer au tirage au sort. À peu près, ouais. Mais ça reste une excellente performance que celle que vous avez accomplie dans notre taxi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir joué, Nicolas. Mais de rien au lieu. Un plaisir aussi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Faites les fous, faites péter les bûches, mangez les cotillons. Nous, on se retrouve sans faute pour une nouvelle course. Ce sera le 8 janvier sur Canal 9. Bye bye, belle fête. Sous-titrage ST' 501